Motul, champion du monde en moto GP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Rouen dans la nouvelle concession Honda AZ-Moto. Une émission exceptionnelle car AZ-Moto accueille le Honda Dreamstour. Deux essais sont au programme, l'Africa Twin et la toute dernière CB Miller Black Edition. Question pneumatique, pas de pression, on aura les précieux conseils de Dunlop. Sans concession spécial Honda AZ-Moto et Dreamstour, c'est parti. Salut Sébastien, merci de nous accueillir dans ta concession. Avec plaisir, bienvenue à Rouen, bienvenue chez AZ-Moto, nouvelle concession Honda. Nouvelle concession, c'est ça en fait. Tout est neuf depuis le 26 novembre dernier. Je vois que c'est important parce que tu as organisé tout un petit salon, je vois qu'il y a Dunlop, il y a Vulcanet. Tout à fait, on a 13 partenaires aujourd'hui présents sur le site, dont le Honda Dreamstour qui est là avec 21 motos à laisser. Ah oui, alors le Honda Dreamstour, c'est le camion qui sert à essayer les modèles. C'est ça, c'est la première marque de Honda représentatif. Les nouveautés de chez Honda. Exactement. On a une belle chance, c'est d'avoir 140 places de parking, donc ça aide de pouvoir organiser tout ça. C'est sûr. Et donc ta concession, c'est ça, tout ça. C'est ça, on a 1000 m² de showroom en surface, dont 1000 m² au sous-sol pour l'atelier. Ah oui, c'est immense. Donc ça nous fait une belle représentation de la marque en tant que concessionnaire Honda Dream or. Je vois que tu as quasiment toutes les nouveautés de la gamme. Dans le magasin, on a aussi toute la gamme à laisser. Oui. On a fait venir un petit traiteur pour l'événement spécial. Oui. Et après, tu arrives sur la partie accessoires. Ah donc tu as vraiment de tout. Tu as les modèles neufs, tu as du scooter. Alors il n'y a que du véhicule neuf sur la longueur. Et par contre, sur le fond du magasin, il y a des véhicules d'occasion. Quelques occasions, oui, déjà. Qui est un peu compliqué en ce moment à avoir. Oui. Mais sinon, voilà. Donc on fait neuf occasions, on fait du dépôt-vente, on fait de l'accessoire. Tu as les pièces détachées au comptoir. C'est ultra complet. On a même un peu de lifestyle, je vois ça. Tout à fait. On a toute la collection Kenny Honda officielle. D'accord. Avec des casques, des blousons, des jeans, on fait des bottes. Tu as absolument tout pour s'équiper. Du début à la fin. Exactement. Vous faites combien de machines dans l'année ? Dans l'année, nous ici, on a une base de 380 à 400 machines. Ah donc c'est une grosse concession ? C'est ça. Et on espère faire beaucoup plus dans les années à venir. Ah non, c'est pas mal. Donc non, non, on sait vendre de tout. Un client est un client. Qu'on vendre un 125 à un 1800, pour nous c'est le même. Et la clientèle est très, très, très sympa. Et donc je vois que tu as bien la pêche, tu es bien motivé. On essaye. Ça fait longtemps que tu fais ce métier-là ? Alors moi, ça fait 12 ans que je suis chez Honda Off. Et ça fait depuis le 16 septembre que j'ai pris les commandes d'Honda. Eh bien écoute, bravo. Merci beaucoup. Pourquoi Honda ? Marc, il me tient à cœur. Mes parents m'ont mis sur une XR 70 à l'âge de 4 ans. Et après, j'ai commencé avec de la 85 CR, de 50, etc. Donc depuis tout petit, je n'ai eu que du Honda. Donc c'est tes parents qui t'ont vacciné ? Oui, complètement. Et donc si tu devais changer, tu changerais ? Non. Non, non. Pourquoi il y a une qualité tellement chez Honda ? Alors le savoir-faire japonais, les pièces détachées, toutes arrivent en 24 heures. On a un service garanti vraiment de fou. Les modèles ont bien été restylés cette année. On attend encore beaucoup de nouveautés jusqu'à 2023. Non, non, moi je reste 100% en bague, pas possible de me faire changer. Ouais, donc là, tu as vraiment de tout. Tu as même de la petite cylindrée, enfin de la petite cylindrée. On s'entend, hein ? Alors c'est ça, j'ai de la 650, j'ai de la 500, j'ai tout pour les permis A2, on a pour les formations 125, non, non, il y a vraiment de tout. Le modèle phare en vente, c'est quoi chez vous ? Alors modèle phare à l'heure actuelle, beaucoup de CB650, beaucoup de CB650, CB Miller Black Edition. On est content, on en est déjà 6 depuis le début de l'année. D'accord, très content. Et après, voilà, l'Africa Twin, Rebelle 1100 qui est un beau produit. Enfin, on attendait aussi la nouvelle Pistove à 1100 cm3 qu'on adore. On a hâte. Et après, on a bien évidemment notre modèle phare avec le beau corner FCC TSR Honda France. Voilà le nouveau corner avec la nouvelle CBR1000 RR SP. Magnifique. Vous faites quelques pistes à un peu ? Alors voilà, donc là, on est encore un peu nouveau dans le monde. Bien évidemment, l'année prochaine, je vais essayer d'organiser deux à trois sessions piste. Et là, on est en train d'organiser un raid au Maroc, un raid au Sénégal en Afrique Twin. Et on va faire des sorties week-end en 125 cm3 pour ne pas laisser les 125 de côté. On va faire des... Là, on fait la Honfleurès, donc on a Honfleur, mais qui n'est pas très loin. On va faire ça dans le mois de septembre. C'est quoi, la Honfleurès ? Donc 90 km avec 50 clients. On y va, on mange tous au restaurant, un petit pot d'amitié en revenant. Et voilà, ça fait passer un bon petit week-end, c'est sympa, les gens sont contents. Je crois que tu as un atelier qui est bien caché. Exactement, je vais vous montrer l'atelier. On va au sous-sol. Ah, c'est au sous-sol. Donc tout le bâtiment est neuf, en fait. Tout le bâtiment est neuf, tout à fait. Allez-y. Donc là, tu vois, tu as la particularité, c'est qu'ici, on a 50 mètres de long sur 15 mètres de larmes, sans poteau. Voilà, on a des dalles autoportées. Le bâtiment a été fait par un architecte et ça permet de ne pas avoir de poteau et de pouvoir circuler les motos comme bon nous semble. Combien tu rentres de motos ici, tu m'as dit ? Beaucoup. Très beaucoup. Là, on peut aller jusqu'à 400 machines. Allez, d'accord. Ouais, on peut en mettre. On est parti sur un atelier 100% neuf, donc avec 5 ponts neufs, avec le Marolo. Ouais. Donc ça fait une grosse zone de chalandise. Et donc, j'imagine qu'ici, on a vraiment tout pour la moto de A à Z, on va dire. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom A à Z. Super. Super. Tout à fait. Salut Laurent. Salut Han. Ben écoute, je vois que le Honda Dreamstour fonctionne toujours aussi bien. Ouais, ça marche très bien, oui. Impeccable. On est en milieu de saison, là ? Oui, on est en milieu de saison. On s'était vu à Royan, déjà. Oui, tout à fait. Au début de saison. Là, on est à peu près au milieu de saison. On va partir. Enfin, on continue tous les week-ends actuellement. On est vraiment à bloc. Ouais. Pour ce mois-ci, on va à Lille, on va au Havre. Ensuite, sur la fin de saison, on va aller dans le sud, Cannes, tout ça. Il y a quand même pas mal de belles régions à visiter. Ouais, c'est varié. Ouais, c'est varié jusqu'à fin septembre, tout ça. Vous allez dans le sud, d'ailleurs, on va peut-être se croiser à Pau, si j'ai bien compris. Ouais, exactement, à Pau, sur le circuit. Nous, ce sera notre point de départ. On ne va pas rouler sur le circuit avec les motos du Honda Dreamstour. Mais ce sera sur les journées, envie de rouler, où on sera aussi présents pour les essais. Et c'est toujours la même gamme que vous essayez. Oui, exactement. On a une grosse gamme. On a 14 modèles de la gamme qui sont ici présentes. Donc, on a toutes les gammes A2, Forza 750, XADV, NC750, CB650R. On a quand même pas mal de modèles. On a bien sûr les Africa Twin. Justement, tu parles de l'Africa Twin, la star des trails. Nous, on a eu l'occasion de l'essayer. Et c'est tout de suite. Alex, je viens d'essayer cette magnifique Africa Twin. Ouais, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. Je suis sérieux. Alors, ce n'était pas celle-là, c'était l'Adventure Sport. D'accord. Déjà une version un peu au-dessus, alors. Tout à fait. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que c'est une moto qui a une réputation de trail assez haut. Et finalement, on s'y fait très vite. Oui, elle a cette mauvaise réputation, on va dire, d'être un trail haut. Après, dès qu'on vient s'asseoir dessus, on l'assoit bien. Elle s'adapte assez bien. On a possibilité de régler les selles. On arrive à l'adapter quand même à la majorité des gabarits. Tu as la suspension électronique sur l'Adventure Sport. On a la suspension pilotée sur les Adventure Sport. On va adapter selon la charge du véhicule, du haut, passagers, bagagerie. Donc, assez facilement. Tout de suite, on a l'impression d'être sur un tapis volant. On ne sent pas du tout le relief. C'est assez bluffant. On est quand même sur une moto qui est, comme on le disait, assez haute, avec un gabarit imposant, avec une roue assez grande à l'avant. Une roue assez grande, assez directrice. C'est là où elle va se sortir du lot. Une bonne roue directrice. Et puis, après, dès qu'on va en TT, ça a fait ses preuves. Toi, tu l'as déjà essayé en tout terrain ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer. Pas du tout terrain poussé, juste un peu de chemin, un peu de balade, un peu de gravillon. Le 1100 a bien évolué par rapport au 1000 et c'est très agréable. Oui, parce que maintenant, on a aussi pas mal d'électronique. On a un écran TFT sur lequel on peut... Oui, on a un très bel écran qui est très complet. Donc, tous les ferrues de technologie vont pouvoir vraiment se lancer dedans. Et puis, même pour ceux qui n'ont pas trop envie, elle est déjà bien paramétrée d'usine pour se laisser guider et se laisser porter sans avoir forcément à fouiller dedans. Je crois qu'il y a une centrale inertienne qui permet d'avoir la répartition des charges, qui permet du coup de régler la puissance au niveau de l'accélération, au niveau du freinage peut-être ? Au niveau du freinage, on a une balise à six axes, comme tu l'as dit, inertielle. Et elle a beaucoup aidé notre boîte d'ECT, donc la boîte à double embrayage, à ne pas faire n'importe quoi en virage. Elle va aider la boîte d'ECT, elle va aider l'ABS, le déclenchement de l'ABS, pour pas qu'il se déclenche notamment aussi en virage. On a un anti-wheeling, donc c'est assez fun. Si on veut accélérer comme une andouille, on va pouvoir cabrer la moto. Mais ça, c'est la balise inertielle qui va gérer aussi, c'est réglable. Donc le traction control, notre commande d'accélérateur, qui est un accélérateur électronique, plus de jeu, une réponse instantanée. Tout à fait, il n'y a plus de câbles. Effectivement, la balise inertielle joue beaucoup et c'est un très très bon accessoire. Justement, tu disais, la boîte d'ECT, j'ai oublié de le préciser, c'est un vrai régal. On n'a plus de levier d'embrayage. Plus de levier, plus de sélecteur. Celle-ci, c'en est une. Alors, à la place d'un levier, on a un frein de parking. On a quand même ce réflexe de pouvoir mettre une première quand on est garé en pente. Honda a pensé à mettre un frein de parking à la place. Et puis, effectivement, pour avoir une conduite un peu polyvalente, notamment, tu as peut-être fait un peu de deal. Oui, il y a plusieurs modes. Il y a le mode urbain, il y a le mode cyclotourisme, c'est ça ? Et puis, il y a même un mode sport à la gâchette. Il y a un mode sport à la gâchette. Il y a un mode manuel exactement pour les gâchettes. Donc, on va l'enclencher ici. On va gérer avec les deux palettes, l'équivalent des palettes sur une voiture de sport. Donc, on aura une réactivité qui est nettement mieux qu'une boîte manuelle quand même. Il ne faut pas se le gâcher. On garde l'accélérateur dans le coin, on passe les rapports. C'est assez agréable. Et puis, quand on est en ville, qu'on fait un trajet classique, on n'a pas besoin de s'embêter première, deuxième, troisième, si on a un peu de chance. Là, on la laisse gérer. On gère juste son accélérateur et ses freins. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le comportement du moteur, le comportement dynamique, le freinage, la suspension. Le freinage est très progressif. Il n'est vraiment pas surprenant. Mais quand on veut un peu de mordant, il suffit d'aller un peu plus loin. Exactement. Il percute bien. Après, la complexité des commodos, franchement, il faut s'y faire. J'ai mis un peu de temps à trouver, notamment les poignées chauffantes, ce genre de trucs. Il y a besoin d'une bonne explication derrière une mise en route d'Africa Thule. Il y a besoin d'une bonne explication pour vraiment bien se repérer dans tous ces commodos. Mais si c'est bien expliqué, puis au fur et à mesure, on s'y fait. C'est surtout assez intuitif, malgré tout. Je vois que ce modèle-là était quand même très travaillé. Vous étiez quoi dessus ? Alors, celle-ci, je pense qu'on a mis un peu tout ce qu'on pouvait sur de la gamme Accessoire Honda. Quasiment tout. On a les beaux grips en réservoir qui vont être utiles en TT et puis vont préserver aussi la moto. On a donc toutes les extensions de par carter, donc le haut, le bas. On va avoir les extensions de par main, une bulle haute, les différents déflecteurs qui vont vraiment venir aider à protéger le haut du pilote. Les feux additionnels, l'utiliserie de jambes qui pousse bien quand même le design de la moto. Les feux additionnels, il n'y a pas les feux de courbe déjà sur le modèle ? Alors, sur le modèle Adventure Sport, effectivement, encore une fois, on revient sur la balise inertielle. Il nous aide à faire ça. On a deux faisceaux supplémentaires en dessous qui sont divisés en trois. Et selon l'inclinaison de la machine, ils vont aller plus ou moins s'allumer en courant. Écoute, c'est une belle machine. Je vois qu'il y a un échappement aussi. Oui, le client s'est fait plaisir avec un petit échappement. Elle a une très belle sonorité déjà d'origine. Honda a bien travaillé. Le passage Euro 5 lui a été bénéfique parce qu'on a une petite sonorité qui est sympa. Alors, du coup, on a le modèle standard et le modèle Adventure Sport, c'est ça ? C'est ça. Le modèle Africa Twin ou le modèle Africa Twin Adventure Sport. D'accord. Et donc, ça démarre à combien ? On est à 14 899 euros sur un modèle Africa Twin, sur lequel on va pouvoir s'amuser à l'équiper un petit peu comme le client l'a fait là. Et puis, un modèle Adventure Sport qui va nécessiter un petit peu moins d'équipement comme celui-ci. On commence à 16 599 euros pour une boîte manuelle. Et on va pouvoir venir l'évoluer en boîte DCT à 17 599 euros. Écoute, merci Alex pour tous ces renseignements. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Comme je vois que tu es bien calé en Honda, je pense que c'est le moment idéal pour passer à notre rubrique des 3 questions 1. Bonjour, je voulais savoir si avec une Africa Twin standard, on pourrait installer de la bagagerie pour le voyage ? Ah ben, ça tombe bien puisqu'on a une Africa Twin. Bon, parfait. C'est une très bonne question. C'est un produit qui est vraiment destiné à faire du road trip. Sa création première, c'est ça, du road trip du tout terrain. Donc évidemment, on a possibilité de l'équiper en bagagerie. On a des packs accessoires chez Honda. On va pouvoir l'équiper en bagagerie latérale, en top case. Honda nous propose une belle gamme d'accessoires qui est bien complète parce qu'il va y en avoir pour tout le monde. On a de la bagagerie plastique assez volumineuse. On va pouvoir venir fixer très facilement sur les encoches qui sont là et sur le haut du calepier. Quel que soit le modèle d'Africa Twin, en fait, c'est adaptable. Oui, sur les 1100. On parle vraiment des 1100. On ne parle plus de ce qui se faisait avant. Donc voilà, c'est adaptable. C'est une bagagerie qui va se clipser en un tour de clé contact. On la retire, on la met. La moto, elle est naturelle comme elle est là. Et puis, c'est une bagagerie pour un peu tous les jours. On a un beau taux de pièces qui nous permettra de nous débarrasser des deux casques en 58 litres. Oui, et ce n'est pas celui-ci, c'est une version un petit peu plus volumineuse avec un effet un petit peu alu, mais en plastique noir. Donc plus léger et plus facile à en retirer et surtout à porter pour la moto. Et puis, Honda a aussi pensé aux vrais baroudeurs. Enfin, on va dire les vrais baroudeurs avec de la bagagerie en alu, bien postaud. Donc là, évidemment, une bagagerie un petit peu plus lourde. Donc on va se reprendre de nouveau sur ces supports, mais il va nous falloir un support complet en aluminium tout autour. Pour la résistance et pour supporter le poids de la bagagerie. On a donc deux belles valises en aluminium et un top-case qui va être à peu près équivalent à celui-ci, mais vraiment couleur aluminium. Merci beaucoup et je pense qu'on peut passer à la question suivante. Bonjour, j'ai un ami de Petit Gabarit qui souhaiterait acheter une Goldwin. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est jouable. Ça, c'est une question intéressante. Ça arrive souvent d'ailleurs. On nous pose régulièrement la question. C'est un a priori qui est légitime, mais on a la chance d'avoir chez Honda des très bons ingénieurs, un petit peu chauvin, mais voilà. On a une moto qui a un poids qui a déjà été réduit par rapport aux anciens modèles, donc qui se sent vraiment au niveau de la gestion de l'équilibre. On a la chance d'avoir un six cylindres qui est placé très bas au sol, donc un centre de gravité qui va vraiment se basculer. C'est assez bluffant. Et dès qu'on a cette question, on dit à nos clients de monter dessus, ne serait-ce que la débéquille. La débéquille, on a l'impression qu'on va devoir forcer, alors qu'en fait, ça se fait tout seul. Et en route, c'est bluffant, on va passer d'un rond-point à l'autre avec une facilité qui est assez déconcertante. À l'arrêt, pas besoin de couper le contact et de s'embêter à bouger avec les pieds. On a un mode manœuvre qui est disponible directement au commodo, qui réutilise d'ailleurs les gâchettes quand on les a là, des passages de vitesse. On va pouvoir reculer, et ça utilise le moteur de la moto. Donc même s'il y a un petit trottoir à franchir, ce qui était un petit peu la bête noire avant, le moteur va pouvoir monter un petit peu en régime et franchir ce trottoir. Et puis, on va même pouvoir avancer, vraiment se faufiler dans un mouchoir de poche avec une Golgi. C'est possible. Merci beaucoup, je pense qu'on peut passer à la dernière question. Bonjour, j'aimerais savoir si la CB650R est une machine intéressante pour les débutants ? Oui, les jeunes permis, on n'y pense pas toujours. Mais pourtant, ça concerne la majorité de notre clientèle aujourd'hui. Parce que quel que soit l'âge auquel tu passes ton permis, tu es sujet au permis A2. Tout à fait. Donc, une CB650R, tu vas pouvoir te faire plaisir à acheter ta première moto, une très belle Néo Sport Café. L'avantage, en plus de ce qu'a fait Honda, c'est que nos motos, on va les commander déjà bridées. Donc, c'est une moto qui fait 95 chevaux au maximum. C'est vraiment le maximum qui est autorisé dans la législation. Et on va venir la brider à 47 chevaux 5. Mais nous, on va la commander déjà bridée. Donc, si demain, tu as envie de te faire plaisir, tu n'as pas besoin de surfacturer déjà l'entrée de jeu pour t'acheter un bridage. La moto, elle est déjà prête pour toi. Et puis, dans deux ans, tu reviens nous voir et tu vas avoir un débridage qui va te coûter moins de 200 euros Honda à essayer quand même d'avoir quelque chose qui est très simple à brider ou à débrider, qui est abordable. Donc, tu vas pouvoir adapter ta moto, la découvrir en full, découvrir ta nouvelle moto au bout de deux ans, pour peu, on va dire, assez accessible. Eh bien, Alex, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je t'en prie, c'était vraiment avec plaisir. C'était un super entretien. D'ailleurs, en parlant d'entretien, c'est le moment de la rubrique Entretien avec Choué. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est composé votre casque Choué et comment il vous protège en cas de choc. Un casque Choué est composé de quatre éléments principaux. Voyons d'abord la coque extérieure, qui chez Choué est toujours composée de fibres. Pourquoi nous n'avons pas de coque en polycarbonate ? Bien qu'elle soit plus facile à fabriquer et moins coûteuse, la fibre est plus élastique et plus résistante au choc. De plus, elle est très résistante aux UV et aux produits chimiques, ce qui la rend quasiment inaltérable, même après de nombreuses années d'utilisation. Nos coques sont faites d'une superposition de fibres de verre et de différents types de fibres organiques qui leur donnent une résistance et la souplesse nécessaire à l'absorption d'un impact. Dans cette coque sont montés des éléments en polystyrène expansés en différentes densités qui vont venir amortir le choc au niveau de la tête. Nous avons ensuite l'écran en polycarbonate injecté qui lui aussi est fait pour résister à des pressions extrêmes. Certains standards d'homologation demandent à ce que l'écran résiste à des tirs de plomb sans se fissurer. Le polycarbonate injecté permet de limiter la distorsion et d'avoir une forme en trois dimensions qui permet d'époser parfaitement le design de la coque. Nous avons enfin les sangles jugulaires qui sont conçues pour supporter de très fortes pressions et qui sont faites de matériaux ultra résistants comme cette boucle micrométrique en acier inoxydable. Voyons maintenant ce qui se passe en cas de choc. Le premier élément à toucher le sol sera la coque extérieure. L'homologation européenne demande à ce que cette coque se déforme afin d'absorber une partie de l'impact car une coque trop rigide retransmettrait l'intégralité de l'impact à l'intérieur du casque. Chaque coque est validée par un inspecteur. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur du casque en cas d'impact. La tête va venir écraser les éléments polystyrène qui sont constitués de différentes densités pour avoir une protection maximale. Le polystyrène compressé ne reviendra pas à sa forme initiale. C'est pourquoi il ne peut absorber qu'un seul impact. Alors pourquoi les calottins polystyrène sont-ils pas en noir ? Ce n'est pas uniquement esthétique. C'est pour voir le travail de compression de la tête en cas de choc. Après une chute, certains casques peuvent ne montrer que des dommages superficiels à l'extérieur mais le calottin à l'intérieur peut avoir fait un grand travail d'absorption. Alors faut-il changer son casque si jamais il chute seul ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car chaque chute est unique. D'une manière générale, on pense que si un casque chute d'une faible hauteur, il n'y a pas de risque au niveau de la sécurité car la fibre extérieure résiste à de très fortes pressions. Néanmoins, le casque peut parfois chuter sur un angle ou sur un sol accidenté, ce qui peut endommager la structure de la coque. Ces dommages sont généralement visibles de l'extérieur, une fibre fissurée étant facilement repérable. Si vous avez un doute sur le niveau de sécurité de votre casque suite à une chute, sachez que Shoe propose des expertises après chute faites par nos techniciens et rédige un rapport d'expertise expliquant si oui ou non votre casque est toujours apte à vous protéger. Ces expertises sont des examens visuels de la coque sur sa surface extérieure et intérieure ainsi que du calottin polystyrène pour y déceler d'éventuelles traces de choc ou de compression. Si des dommages sont relevés sur votre casque, il vous sera rendu en l'état avec un courrier explicatif. Quelle est la durée de vie d'un casque Shoe ? Eh bien, c'est une question à laquelle vous seuls pouvez répondre car tout dépend de ce que vous faites avec votre casque. Comme nous l'avons vu, la coque extérieure est quasiment inaltérable car elle est faite en fibre. C'est donc à l'intérieur, au niveau du polystyrène, que tout va se passer. A force de porter le casque au fil des années, le polystyrène va se durcir et va perdre petit à petit de la souplesse nécessaire à l'absorption d'un impact. On entend souvent parler de la règle des 5 ans. Eh bien, nous conseillons généralement une durée de vie entre 5 et 8 ans suivant ce que vous faites avec votre casque. Un casque devenu trop grand, un intérieur qui se durcit ou un niveau sonore qui augmente petit à petit sont des signes qui vous disent que votre casque vieille et qu'il faudra penser à le remplacer. Et voilà ! Vous en savez désormais plus sur ce qui constitue votre casque Shoé. Pour toute demande de pièces ou d'accessoires, rendez-vous sur le www.shoé-myshop.com Je vous souhaite une bonne route en Shoé et vous dis à très bientôt ! Bon Vincent, écoute, merci pour cette balade. Ça fait plaisir de pouvoir rouler à nouveau et ensemble, ça fait un moment qu'on s'est vus. Tout le plaisir est pour moi et ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas fait une balade. Bon, écoute, tant mieux. Je vois que là, ça vient de sauter sur la nouvelle Goldwing, sur la version 2021. Il est belle, hein ? Tu craques ou pas ? J'aime bien le gris-souris, là. Il est joli, là. Oui, d'accord. J'aime beaucoup. Il va bien avec mes baskets. C'est pas mal. Bon, super ! Allez, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi tu as atterri sur cette moto ? Pourquoi tu roules en Goldwing ? C'est parce que je suis passé du passager moto-taxi pour aller sur les tournages quand il y avait des embouteillages à vouloir la conduire, quoi. Tu sais, moi, je suis la cible du mec qui ne sait pas comment ça marche, qui ne connaît rien en mécanique, qui veut juste appuyer sur un bouton et puis pouvoir partir où il veut, quand il veut, avec, et surtout, également, dans les déplacements quotidiens, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, je sais que tu avais craqué, il y avait plusieurs versions de la Goldwing à l'époque, et finalement, tu as craqué pour une des versions. Et pour quelles raisons, au départ ? Le bagueur ? Oui, l'esprit bagueur. Ah, ben, c'est la ligne. La ligne est très belle. Je ne veux même pas mettre le petit dossier. On m'a proposé de mettre le dossier pour être plus confort au niveau du dos, mais non, je n'en veux pas. Je veux que ça reste comme ça. Je veux que ça fasse, pouf, une fuite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette moto en termes de feeling, en termes de confort ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? D'abord, on m'avait dit, tu verras, les motos-taxis, là. Je me disais, non, mais c'est vraiment comme un vélo. Je dis, là, comme un vélo, elle est grosse quand même. Quand on monte dessus, on oublie. On oublie qu'on a 1800 cm-tub entre les jambes. On oublie qu'on a cette envergure. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en dix minutes, la prise en main, elle se fait. C'est génial. Mais j'ai une conduite pépère, moi. J'ai inventé la conduite du retraité, moi, en fait. J'ai vu ça. Tu es très prudent et c'est bien. Très prudent. Je ne double jamais à droite. Jamais, jamais. C'est très bien. Contrairement à d'autres. C'est très bien. Et du coup… Non, la boîte auto, le confort. Non, mais je ne sais pas. J'ai découvert tout un monde, là. Tu vois, tous ces petits boutons. C'est génial. Et alors, la transmission, c'est vrai qu'au départ, tu avais une version avec la transmission, la boîte manuelle. Et bon, tout allait bien. Et un jour, on t'a proposé de passer sur cette fameuse transmission double embrayage. Et du coup, aujourd'hui, tu reviendrais à une boîte manuelle ? Non. Non, je reviendrais à une boîte manuelle sur une ancienne. Tu vois, si j'arrivais à choper une vieille Honda d'Occase… Par exemple. Par exemple, des années 70, ça me ferait un grand plaisir à conduire ça, peut-être pas au quotidien. Elle fait ce que je ferais. En fait, il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ferais exactement pareil. Elle rétrograde. Je l'aurais fait, en fait. Quand j'en vois un petit peu, elle sent que c'est le moment en auquel elle en voit. Ça me manquait un petit peu au début, cette poignée. Et puis non, et puis pour les vieux motards, la tendinite, c'est fini. Cette tendinite qui te prend de là à là. Tu vois, de temps en temps, tu fais, tu tires sur la poignée, tu l'as prescrit, tu vois. C'est fini, ça. Et je crois que tu emmènes du monde de temps en temps. Qu'est-ce que te disent tes passagers ? Malgré l'absence de siège arrière, vraiment confort, non, non, c'est bien. Le petit dossier, il fait son boulot. Oui, le petit coussin, derrière, il fait son office quand même. Donc je dis toujours, ça va, je ne roule pas trop vite. Je suis toujours très attentionné, moi. Je suis un, comment dire. J'ai remarqué, tu as une conduite très coulée. Oui, très, 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 très prudent. Écoute, c'est simple, je suis soit en mode éco, soit en mode rain. Tu vois, donc c'est pour te dire, le mode sport, je le, non, de temps en temps, dans les virages, tu vois, par exemple, il y a un truc que je n'ose pas encore bien faire. Mais c'est bon, c'est bien d'appuyer sur le calepied pour qu'elle se couche bien et tout. Donc voilà, ça, je n'ose pas parce que, j'ai eu mon copain moto-taxi qui me disait qu'il accouche à 120 km heure dans des virages. Enfin, je n'ose pas faire ça, moi. Et alors, par rapport au cinéma et la moto, il y a un film culte qui s'appelle Easy Rider. Est-ce que tu te vois dans un espèce de road movie, un trip comme ça à moto ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver ? Ouais, non, ce serait génial à faire. Non, on m'avait proposé il y a longtemps un moto-taxi. Ah, OK. Avec les... Voilà. Et non, c'est des rôles qui m'intéresseraient. En tout cas, on a les ambassadeurs et les pilotes pour t'accompagner. Ou un pilote. Un pilote de moto, ce serait chouette, ça aussi. Bon, ben, écoute, Vincent, je te remercie. On se revoit très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut, Frédéric. Salut, Johan. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Ben, écoute, je suis venu chercher des renseignements sur les pneumatiques. Donc, j'imagine que je suis bien tombé. Eh bien, ça tombe bien. Voilà, dans l'antre de chez Dunlop où on expose aujourd'hui sur la concession Honda. On est venu présenter toute une gamme de pneumatiques et voilà, c'est un choix important, je pense, quand on doit... Alors, justement, Toumatar a déjà été confronté à cette question. Quand est-ce qu'il faut changer les pneus ? Ben, il y a plusieurs manières de le savoir. La première chose, c'est l'usure naturelle du pneumatique. Donc là, la bande de roulement va s'user naturellement. Donc, effectivement, on ira chercher le témoin d'usure. On va regarder par rapport à ça et il y aura ce changement de pneumatique à faire. L'une des causes aussi de changement de pneumatique, c'est la déformation. D'accord ? Et aussi le vieillissement qu'il ne faut pas oublier. La déformation comme ça, par exemple ? Ben, on a trouvé deux petits modèles de déformation. Alors là, on est vraiment dans l'extrême de la déformation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, grosso modo, apparemment, un problème sur la moto et je pense qu'on roule souvent à plat. C'est ce qui engendre ce genre de déformation. Là, le motard a été un peu loin dans le témoin de l'usure du pneumatique puisque là, il n'y a plus de témoin, il n'y a plus rien et on aperçoit même la carcasse avec la ceinture gilébée qui devient apparente. Donc là, c'est dangereux pour le motard. Il est clair que là, l'urgence était impérative. Autre déformation qui peut engendrer beaucoup de problèmes sur une moto, c'est cette déformation ce qu'on appelle en escalier. Donc c'est une usure pas anormale du pneumatique mais qui est liée souvent à l'ABS ou souvent de rouler sous-gonflé sur ce type de machine. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, on a une déformation au niveau de la bande de roulement, c'est-à-dire que la moto, dans les virages, dans les contraintes, le pneumatique va appuyer sous le bord de lèvre inférieur et celui de supérieur va se relever. Donc ce qui engendre cette usure anormale du pneumatique et là, on aura un mauvais comportement de la moto. Et pourquoi l'ABS ? L'ABS, puisque l'ABS, par excellence, va donner des à-coups sur le freinage qui va solliciter le pneumatique et quand il est sur des contraintes, va engendrer Ça va appuyer sur certaines zones et ça va les abîmer naturellement. Donc là, on aura une moins bonne agilité, moins bonne maniabilité de la moto, du bruit au roulement. Franchement, on aura une moto qui aura un comportement très très désagréable en termes de conduite. Alors justement, tu parlais des témoins d'usure. Où est-ce qu'on les trouve ? Alors, témoins d'usure, on le trouve sur la bande de roulement. sur ce genre de pneumatique. Plusieurs façons de repérer. Parce que là, moi, je ne vois pas grand-chose. En toute logique, il est mentionné par deux petites lettres qui sont TW, Tire Wheatless. Or, on le caractérise par effectivement témoins d'usure. Donc, chez nous, chez Dallop, il est mentionné simplement par une petite flèche à divers endroits du pneumatique. D'accord. Voilà. Et on va pouvoir retrouver en face de cette petite flèche notre témoin d'usure. Donc, fatalement, j'ai pris par rapport à l'étiquette. Donc, justement, cette petite flèche indique le témoin qui est au centre. Tout à fait. On le retrouve. Donc, c'est une surépaisseur de gomme qui est dans les profondeurs de creux qui va nous indiquer quand le pneumatique sera à usure et au changement. Il faut faire attention. En Europe, la législation n'est pas la même pour tous les pays. En France, elle se situe à 1 mm. D'accord ? Alors que les témoins standards, eux, sont à 0,8. Donc, en fin de compte, il faudra changer le pneumatique 2 mm avant ce témoin d'usure. Il ne faut jamais atteindre le témoin. Non. Non, puisqu'on va arriver proche de la structure du pneumatique et de la carcasse. On a moins de bonnes roulements. On aura moins bonne efficacité du pneumatique, quoi qu'il arrive. Et ça devient dangereux pour le motard. Et donc, tu me disais qu'en plus de l'usure, il y a aussi le vieillissement qui compte. Oui, le vieillissement de la pneumatique. C'est important. Tout pneumatique a une date de fabrication. On s'aperçoit ici ce qu'on appelle le dot, en fin de compte. Les deux premiers chiffres correspondent à la semaine et les deux derniers correspondent à l'année de fabrication. Alors, à partir de sa date de mise en circulation, il faut savoir que le pneu, il va être agressé par les UV, par les choses comme ça, par la météo, les motos qui dorment dehors, des pneus qui restent des fois aussi sur les présentoirs. Et ce qui va se passer, c'est que les polymères vont sécher. Alors, ça ne se fait pas en une journée. Oui, j'imagine. C'est du long terme. Voilà. On est sur des produits qui sont garantis minimum 5 ans avant qu'il y ait des problèmes sur des pneumatiques. Mais ce qui va se passer, c'est que ces polymères de sèche, en fin de compte, deviennent cassants et on va avoir des pneumatiques qui vont se fissurer légèrement dans les creux de fond de bande de roulement. Donc ça, c'est précurseur aussi d'un changement de pneumatique. D'accord. La pneumatique est trop vieux, il ne va plus procurer de l'élasticité. D'accord ? Il ne va plus coller à la route. Et donc, pour la sécurité du motard, il va falloir changer son pneumatique. Ça, c'est très intéressant parce que les gens se concentrent toujours sur l'usure et ils oublient le vieillissement. Tout à fait. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. J'ai pour principe de dire, généralement, quand je croise des utilisateurs, de comparer au chewing-gum qu'on collait sous la table. C'est ça. On arrive à le manier un petit peu pendant quelques mois, quelques années et puis au bout d'un moment, il devient tout dur, tout sec et il devient cassant. Le caoutchouc, les polymères qu'on utilise, ça devient exactement la même réaction. En fin de compte, ils deviennent cassants. Donc, on se retrouve avec des petites fissures en fonte de cran et le pneumatique ne procure plus du tout d'adhérence et d'élasticité. Il va durer en kilométrage mais par contre, il n'aura plus le même goût. Il n'aura plus le même goût. Et ce pneu-là, c'est quoi ? Parce qu'il est assez particulier au niveau du dessin. Alors, c'est une nouvelle catégorie de pneumatiques, le dernier né de la gamme de chez Dunlop, un pneu fabriqué à Montluçon, c'est le Mutant. Le Mutant, c'est un pneu crossover, c'est un pneu M plus S, estampillé M plus S, mud and snow, bout et neige. Et voilà, c'est un pneumatique qui est fait pour rouler. Un pneu mixte ? Pas un pneu mixte, c'est un pneu 4 saisons qui va permettre de rouler par tout temps, quasiment. on évitera la neige et le verglas en moto, bien entendu. Mais voilà, c'est un pneu qui va comporter une grande évacuation. Le M plus S, la particularité, c'est que sur le dessin, on est sur une bande qui est transversante, donc il n'y a pas de plein central sur le pneumatique. et on est sculpté à plus de 25%, en rapport plein creux. Un pneu route en général est à peu près aux alentours de 15%. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a autant de sculptures, c'est pour l'évacuation, pour la déformation ? C'est surtout l'évacuation, l'efficacité sous la pluie. Aujourd'hui, on utilise en plus des polymères et des résines dites basse température, qui permettent vraiment d'avoir un pneumatique qui va monter en température même par temps froid et procurer de la maniabilité, stabilité et un grand confort de conduite et qui devient très rassurant pour le motard. Merci pour tous ces renseignements, Frédéric. Écoute, Yohan, avec grand plaisir et quand tu veux, passe à Montluçon pour plus de renseignements si tu as besoin. Avec plaisir. Et puis nous, on passe à l'essai de la CB Miller Black Edition. Alors, Alex, j'ai eu la chance d'essayer cette petite bête. Ah, petit vénard. Oui, non, c'est vraiment bluffant. On sent que Honda a passé un step. Oui, c'est vrai que la moto est très bien évoluée. L'Euro 5 lui va très, très bien. Je pense que tu as pu remarquer la sonorité que c'est intéressant. Oui, ils ont travaillé sur la boîte à air et l'échappement, j'imagine. Oui, c'est ça. La motorisation aussi a un peu évolué pour le passage des nouvelles normes anti-pollution. Et puis après, on a gagné en équipement. On a encore gagné en équilibrage. Toutes ces petites choses qu'on continue à faire évoluer et puis notamment en équipement. Comme je viens de le dire, le tableau de bord a fait un bon. C'est beaucoup plus agréable, plus moderne, un peu plus clinquant. Un écran TFT couleur maintenant. Un bel écran couleur, tout à fait, qui est personnalisable. Donc, encore une fois, ceux qui aiment la technologie vont pouvoir s'y pencher un peu et puis pouvoir se créer son propre tableau de bord comme au même titre que l'Africa Twin. Exactement. Comme un smartphone, on se personnalise. C'est assez plaisant. Au niveau du comportement dynamique, comme d'habitude, rien à dire. C'est tellement parfait qu'on est obligé d'aller un petit peu chercher le moteur dans les tours pour avoir des sensations. C'est le 4 cylindres, effectivement. Une moto polyvalente, on va dire, qui est accessible en bas régime. Et puis dès qu'on a envie, c'est nous qui allons choisir d'aller chercher un peu plus haut et puis de s'amuser avec la moto. D'ailleurs, on a un anti-wheeling là-dessus. On a un anti-wheeling, on a un traction control, une belle assistance. On a quand même 145 chevaux en dessous. Tout à fait. Pour 212 kg, je crois qu'on n'a pas évolué. Donc, tout plein fait. Le traction control est très utile. Et puis, ce livret-là est assez premium avec pas mal d'équipements, notamment le quickshifter. Je crois que ça t'a plu. Tout à fait. Justement, je voulais te parler du shifter. Je trouve qu'il est hyper bien réalisé. Il est up and down. C'est ça. Et il n'y a aucun temps de coupure, comme on dit d'habitude. Ça se fait naturellement comme si on avait l'embrayage à la main. C'est très fluide. On garde bien les gaz ouverts et puis un petit touché de pointe de pied et puis le rapport commence. Et c'est assez plaisant aussi quand on tombe un rapport. La roue arrière n'a pas tendance à se bloquer comme on pouvait l'avoir auparavant. Comme un shifter classique. C'est vrai que c'est un petit peu moins naturel de le faire au retrogradage qu'à la montée. La montée, on peut toujours le faire avec une moto. Mais effectivement, l'accessoire, elle a bien été travaillé. On est sur la dernière génération de quickshifter et ça se ressent. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une moto très facile, très maniable, assez puissante, largement, suffisamment puissante. Pour le reste, qu'on soit petit ou grand, on est quand même très à l'aise. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le look. Elle est soignée. La Black Edition, on a été vraiment très surpris à la concession quand on l'a reçue de nos premières. Tous ces petits détails de noir et d'alu brossé, d'avoir vraiment la ligne complète noire, le bras oscillant noir, la boucle arrière noire, ces petits détails d'alu brossé sur les gens, tout ça. Et puis le monobras, le monobras, il fait toujours son petit effet. Exactement. C'est une très belle machine, c'est une belle réussite. Je suis content que ça t'ait plu. J'imagine que vous avez déjà quelques ventes. On a déjà quelques ventes. C'est vrai que la Black Edition passe un peu au-dessus de la CB Miller, dans son livret standard. C'est vraiment celle qui plaît en ce moment. La clientèle qui recherche ce type de machine, c'est quoi ? C'est des jeunes ? C'est des personnes un peu plus âgées qui veulent une moto qui leur appellent leur jeunesse ? C'est des personnes qui évoluent majoritairement, qui passent de la 650 qui vont passer à la 1000. Alors 650 ou dans d'autres concurrences, d'autres modèles qui vont évoluer pour arriver et franchir le stade de la 1000 cm3. Ce sont des personnes qui renouvellent leur CB Miller. On a une clientèle qui est Rollster, principalement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce fameux capot de sel qui est vraiment bien travaillé parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une moto bi-place. C'est une moto bi-place, tout à fait. On ne néglige pas les passagers. Alors le pilote, quand il roule tout seul, sera bien calé avec ce capot de sel. En plus, il est bien fini. Mais en un tour de clé contact, juste ici, on va pouvoir accueillir un passager. Et les poignées sont bien dessinées, bien cachées ici. Donc le passager, bien entendu, est le bienvenu. Eh bien super, merci Alex. Je la prends. Écoute Sébastien, merci pour l'accueil. C'était vraiment super sympa. Merci beaucoup à vous d'être passé et puis d'avoir pris votre temps pour nous. C'est un plaisir. Vous venez quand vous voulez. Ce que tu as réussi à monter, c'est quand même vraiment sympa. Donc j'ai envie de dire longue vie à ZMoto. Ça va. On va tout donner pour. On va tout donner pour. On est motivé, on est à fond, on a une équipe au top. Donc on y va vraiment à fond. Bravo. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada